Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc, on se retrouve pour le tirage d'avril sentimental pour... Ouh, pour les lions. Il a sauté direct. Ok, les lions, les lionnes. Donc, je fais un tableau... Je sais, il y a du soleil, comme vous. Alors, je fais un tableau en neuf cartes avec trois différents oracles. Il y a trois cartes de l'améthyste love, suivi de trois cartes. Alors, déjà, il y a une femme où ça peut vous parler de vous. Trois cartes de l'améthyste love, trois cartes de l'oracle de l'amour et trois cartes... Oh, ben, dis donc, ça commence fort. Et trois cartes de l'oracle... Alors, trois cartes améthyste love, trois cartes oracle de l'amour, Trois cartes anges, les anges de l'amour, oui. Alors, dos de deck, détendu du bulbe. Alors, sachant que la première ligne, c'est la première semaine. La deuxième ligne, c'est la deuxième... La fin de la deuxième semaine et la troisième semaine. Donc, première ligne, première semaine et début de la deuxième semaine d'avril. Deuxième ligne, fin de la deuxième semaine d'avril. Troisième semaine d'avril. Troisième ligne, dernière semaine d'avril. Alors, là, ça a voulu se dévoiler. Mais je vais vous dire ce qu'il en est. Oh, voilà, dis donc. Ça a l'air d'être du lourd, hein, les lions. Le dos de deck, je vous le montrerai après. Et troisième ligne pour les lions. Bon. Alors, sachez-le. J'ai fait quoi ? J'ai fait scorpion, vierge, verso. Ils ont tous eu la carte de l'âme sœur. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Parce que là, sinon... Ouais, puis alors, voilà juste à côté, hein. Oh ! Oh ! Elles ont voulu se découvrir. Oh là 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 ! Ouh ! Je crois que ça va être très remuant, votre tirage, les lions. Allez, on est parti avec la première semaine et début de la deuxième semaine d'avril pour les lions, les lionnes. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, les lionnes, puisque vous êtes sortis en premier. Donc, on vous parle de vous. On vous dit que quelqu'un face à vous est superficiel, ici. Qu'est-ce que c'est que la superficialité ? C'est quelqu'un de léger, peut-être d'immature émotionnellement, parce que cette personne ne va pas au fond des choses. Elle a tendance à survoler les choses ou à prendre les choses à la légère, alors que vous, vous demandez de l'engagement et du sérieux. Alors, quand je parle d'engagement et du sérieux, c'est que vous avez envie qu'en face de vous, la personne réponde à vos attentes, à vos aspirations et puis est du répondant. Sauf que là, regardez, on est dans une pause. On est peut-être même dans une interruption. On vous dit temporaire, ici. Ici, je pense que vous avez besoin de temps et de réflexion par rapport à cette relation. Donc, comprenez ici que je ne parle pas aux célibataires. Apparemment, vous avez tous ou toutes quelqu'un dans le cœur. Et là, je m'adresse aux femmes, OK ? Bon, on vous dit qu'il va y avoir une amélioration, ici. Alors, on parle du cancer du lion et de la vierge. Donc, le lion, c'est vous. Cancer ou vierge, ça peut être l'autre personne en face de vous. On vous dit que les choses vont se détendre, surtout à l'été, ici. Mais pour le moment, ici, vous avez besoin de temps pour vous, ici, parce que quelque chose ne fonctionne pas. Donc, vous allez prendre de la distance. Vous avez peut-être posé un ultimatum ou vous avez peut-être posé certaines conditions avec cette personne. Puisqu'ici, force est de constater que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ce qui présuppose que l'autre en face est ou immature émotionnel, ou immature tout court, ou c'est quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes, mesdames les lionnes. Et puis, si vous êtes un lion, vous avez affaire à quelqu'un, une femme en l'occurrence, pareil. Vous ne savez pas trop ce qu'elle attend de vous. Vous ne savez pas trop quoi faire, comment faire. Bref, ici, on peut parler aussi d'une relation éphémère, ici. On peut parler d'une relation légère, ici, c'est possible. Mais là, il y a une prise de distance. Il y a de la réflexion de votre part par rapport à cette personne, ici. Ça peut être la jeune fille superficielle. C'est une énergie d'air. Donc, je ne me souviens plus, verso, verso, je crois, balance, je ne sais plus les signes d'air. Gémeaux, verso, balance, voilà. Gémeaux, verso, balance, ici, fort possible. Donc, ici, on vous dit la même chose que pour les femmes, ici. Il y a une prise de distance. Peut-être qu'il y avait une envie d'engagement avec cette personne, verso, balance ou gémeaux. Et puis, ici, première semaine d'avril et début de la deuxième semaine d'avril. Messieurs, vous prenez du temps pour vous. Où il y a une distance qui se fait avec l'autre. Et puis, on vous dit que peut-être, pour vous, à Million, il y a quelque chose à la période de l'été. Où les choses seront plus chaleureuses, plus détendues. Pour le moment, ok. Deuxième, dernière, deuxième semaine d'avril et troisième semaine d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les cartes de l'oracle ? Donc, il y a une rencontre qui va vous libérer. Ah, parce qu'il y a de l'attraction. Ok. Bon, alors, soit il y a de la réconciliation dans l'air parce qu'il y a la résolution de quelque chose qui était lourd. Bon, ben, vous avez bien compris ici que quelqu'un ne répondait pas à vos aspirations, à vos attentes. Mais apparemment, on vous parle de réconciliation ici, dernière, deuxième semaine d'avril, voire troisième semaine d'avril. Donc, on vous dit ici que l'attraction est plus forte que vous. Vous êtes, regardez, deux aimants, c'est-à-dire un pôle positif, un pôle négatif. On vous dit que vous êtes différent de l'autre, mais que vous vous attirez comme deux aimants. C'est plus fort que vous. L'attraction, elle peut être physique aussi. Ça peut être une attraction chimique, physique qui fait que, ben, même si, quelque part, vous avez besoin de vous libérer de la relation, vous n'avez de cesse de revenir pour elle. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, avant ça, oui, il y a bien un coup de foudre ici. Il y a un événement, il y a un regain de quelque chose ici dans la relation. Alors, pour vous, messieurs les lions, c'est la même chose. On est dans la même lecture. Ici, j'ai différencié les sexes parce que la carte s'adressait à la consultante, donc à la femme. Mais ici, on est sur les deux genres. Ou non-genré, je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc, prenez comme ça vous parle. Bon, en tout cas, ici, il y a bien un regain de quelque chose. Pourtant, pourtant, il faudrait quand même ne pas négliger ce qui est lourd ici. Parce que ça restera lourd. C'est juste qu'il y a un apaisement. Il y a quelque chose qui s'assouplit en cette dernière deuxième semaine d'avril et cette troisième semaine d'avril. Parce qu'il y a une attirance chimique ici. Il y a besoin d'être avec l'autre. OK. Donc, dernière semaine d'avril, les lions. On vous parle d'une âme sœur, de séparation et relation karmiques. Mais oui, vous êtes dans un lien de dépendance et d'attachement ici. Voilà, voilà, voilà. Alors, il risque d'y avoir en cette dernière semaine d'avril, véritablement un clash. Puisque là, on te dit qu'il est temps de purifier ton énergie. Et puis qu'un certain temps, loin de ta partenaire ou de ton partenaire, se profile. Donc, pour moi, vous êtes un peu comme dans l'énergie du verso. Parce que le verso, je leur avais annoncé des montagnes russes. Et on vous parle bien ici peut-être d'une énergie d'air ici autour de vous. Donc ici, on vous dit à peu près la même chose que pour les versos. Moi, pour moi, les lions, votre sentimental du mois d'avril, ça va être de l'instabilité. Ça va être aussi les montagnes russes. Je ne sais pas si je vous mettrai le même titre qu'au verso, mais ça va déménager. Sachant que la finalité, quand même, c'est une séparation. Séparation et on vous dit en dodex, conversation que raccœur. Mais, 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 j'ai la réconciliation. Bon, c'est l'histoire sans fin, comme dirait l'autre. C'est l'histoire sans fin. C'est l'histoire sans fin. Alors, l'âme sœur, comme je vous ai dit que j'allais vous expliquer, puisque dans tous les oracles sentimentaux, il y a l'énergie d'âme sœur. Ok ? Donc, qu'est-ce que c'est que l'âme sœur ? C'est que tu ressens au plus profond de toi, même si vous êtes différent que cette personne, a l'air d'être la bonne, qu'elle te correspond. Bon, force est de constater, un million, un million, que, regardez, première semaine, ici, on est dans une prise de recul parce que c'est lourd, parce que l'autre ne correspond pas à ce que vous attendez. Deuxième et troisième semaine, il y a de la réconciliation parce que c'est plus fort que vous, parce que l'attraction est là et parce que vous en avez besoin. Dernière semaine, je ronds, mais je reprends aussi vite. Donc, début de la dernière semaine, je ronds. Fin de la dernière semaine, je la retrouve ou je le retrouve. Pourquoi ? Parce que vous aurez de nouveau discuté. Discussion cœur à cœur. Vous aurez discuté honnêtement et vous vous serez dit honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je reviens sans cesse, mais j'ai besoin de toi. Il y a cette énergie-là. Alors, message sans filtre de votre autre, amie lion. Qu'est-ce que cette personne en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous dirait ? J'y pense et puis j'oublie. Ben voilà, on est bien dans la superficialité. Un pas en avant, deux pas en arrière. Alors, moi, je vous soupçonne, connaissant le lion, la lionne ou de mettre les choses au clair avec la personne. Parce qu'apparemment, on voit qu'il y a des discussions. On voit que ce n'est pas la première fois que ça se produit. On voit que vous devriez vous libérer, vous séparer, mais vous n'avez de cesse de revenir. Vous avez dû mettre un ultimatum à cette personne. Et puis, elle fait des concessions. Et puis après, hop, de nouveau, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, elle sera franche avec vous. Elle vous le dira, hein ? Elle vous dit, j'y pense et puis j'oublie. Elle t'écoute, elle t'entend, elle fait des concessions, d'où la reprise, d'où le côté positif ici. Puis après, de nouveau, oh, on repart dans l'autre sens. Je n'ai pas regardé le dos de deck. Je ne pense plus à toi, mais c'est un mensonge. Bon, alors, apparemment, c'est même quelqu'un de capricieux, capricieux. Ce qui te dit, non, quand vous vous séparez, non, mais je m'en fous. Je m'en fous. Et en fin de compte, non, cette personne, elle ne s'en fout pas plus que ça, puisqu'elle te ment quand elle te dit ça. OK ? Alors, attends, je te remonte les cartes pour que tu puisses voir mon oracle maison, là. Les messages sans filtre. Alors, avec les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil, lion, lionne ? Obtenez plus d'informations. J'ai horreur de cette carte. Bon, ici, pour y voir plus clair, tu as besoin, ou, inspecteur gadget, tu parles à renseignements à la source, comme je dis. Si, pose concrètement la question à l'autre, qu'est-ce qu'il attend de la relation ? Comment il se voit plus tard ? Ou alors, ici, tu as besoin de temps pour comprendre la vérité de ce que tu vis avec l'autre. C'est possible. Et en d'autres, dès que, on parle d'un succès avec un point d'exclamation, s'il le faut, demande de l'aide aux autres, si on te dit plus loin. Le succès, ce n'est pas l'énergie de réconciliation. C'est que, ici, on parle de toi, par rapport à ce que tu veux, ce que tu attends de la relation, d'une façon ou d'une autre, tu finiras par y voir plus clair, tu finiras par comprendre où est ton bonheur ici. Mais, de toute façon, il y a un bonheur à la clé pour vous, à million, à million, d'une façon ou d'une autre. Message pour les lions, les lionnes. Oh, waouh ! Alors, attendez, j'en ai deux ici et j'en ai une ici. Vous en avez trois. Alors, ça, ça peut être contradictoire. Et vu votre tirage, ça ne m'étonnerait pas. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Très beau message. Alors, on te dit, pense à toi. Et c'est ce que tu fais, première semaine et début de la deuxième semaine d'avril. Ensuite, et on te dit, le reste se mettra en place. Donc, on te confirme. De toute façon, un succès pour toi, la clé. Prends ton courage à deux mains et fonce. C'est un ordre. Donc, apparemment, il y a quelque chose que tu dois faire. Te séparer, te libérer de cette relation. Attention, la relation karmique, c'est une relation d'attachement. C'est une relation très, très dure à couper. Je comprends pourquoi vous n'avez de cesse de vous quitter pour mieux revenir, en fait. Elle est très, 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 très dure à vivre. Très, 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 très dure. Parce que dans la relation karmique, il y a des moments de bonheur. Et pareil dans les moments de déception. C'est des extrêmes. Mais le lion comme le scorpion, vous êtes quand même comme ça. Et puis, dernière carte, succès. Surprise inattendue positive. C'est pour ça que j'ai dit succès, en fait. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. C'est pour ça que j'ai dit. On te parle d'une surprise inattendue positive. Donc, pour moi, c'est le succès qu'on t'a annoncé ici. Et tu devrais parler, le partager et communiquer. Ben oui, c'est obtenir plus d'informations. C'est ça. Donc, je ne te dirai pas d'être manipulateur, manipulatrice. Je ne te dirai pas de prêcher le faux pour avoir le vrai. Je te dirai tout simplement, discute honnêtement de tes sentiments avec ton partenaire. Dis franchement ce que tu attends de lui ou d'elle. Dis franchement ce que tu ressens. Quand je parle de ressenti, je parle aussi de ressentiment. Hein ? Aussi. Bon, écoutez, accrochez-vous les lions, les lionnes pour ce mois d'avril. Puisque vous êtes comme les versos, montagne russe. Je t'aime moi non plus. Un coup oui, un coup non. Un coup je sais, un coup je ne sais pas. En tout cas, ça vous annonce de bons moments quand même. Parce que l'attirance, la rencontre, ça vous annonce aussi des tourments. Des tourments. Et surtout quand on a un quart de pause, c'est qu'on en a plein la tête. Pas que plein le cœur. C'est plutôt plein la tête. Parce que vous, vous êtes quand même assez dans le mental, hein, Amilion. Voilà les lions, les lionnes. Est-ce que j'ai d'autres cartes à tirer ? Je vais peut-être vous tirer une carte maison. Maël, hein ? Je ne sais pas pourquoi. Passe à autre chose. Une illusion en moins, c'est une vérité en plus. Et je vous jure que je n'ai failli pas la tirer. Je voulais couper la vidéo. Tu as besoin de t'occuper de toi. Tu as besoin de t'occuper de toi. Pense à toi. Tu es ta priorité. Tout se mettra en place. Alors, n'oubliez pas qu'ici, on vous parle de cancer ou d'un lion comme vous, ou vierge. Ou on vous parle ici de verso, gémeaux ou balance. Voilà les lions. Des bisous. Prenez soin de vous. C'était Maël.